En temps normal rendu au 8 avril, on se dit toujours, bon, la saison des virus respiratoires est derrière nous. Bonsoir Diane. Bonsoir Paul. Malheureusement, ce n'est pas le cas cette année au Québec. On constate, là on me dit, entre autres, dans les urgences, un peu partout, il y a beaucoup de cas. Il y a une resurgence de l'influenza. Oui, on a mieux, en fait, l'influenza A, de type A, est en décroissance, mais le B a un petit sourcil et donc... C'est un retour de la grippe. Oui, on a un 8%. Dans le fond, quand les gens vont à l'hôpital, souvent on va prendre un prélèvement, puis on va tester à partir de ces gens-là. Puis ça, ça me donne un échantillon. On a presque 10 000 cas qu'on a échantillonné dans la dernière semaine. Puis on se rend compte qu'on a l'influenza B qui est très dominant par rapport au A, qui est beaucoup moins. 2% de A puis 8% de B. Le fameux virus respiratoire synthétial est autour de 3, puis notre COVID est autour de 2,2%. Donc, c'est vraiment l'influenza B actuellement qui rend les gens malades. Et les gens ont encore le nez qui coule et les maux de gorge. C'est ce qu'on me dit, là. Ceux qui sont malades sont très, très malades en ce moment. Quelle différence qu'il y a entre l'influenza B et A? C'est vraiment une autre souche. C'est des souches différentes. On a longtemps dit que le A était plus sévère que le B, mais maintenant, on est un petit peu plus nuancé par rapport à ça. Et on se dit, chez les gens qui sont âgés, qui ont 65 ans et plus, ou les gens qui ont une immunodépression, bien, les risques de pneumonie sont importants aussi, même avec le B. Et ceux et celles qui se sont fait vacciner, est-ce que le vaccin est efficace contre le type B? Dans le vaccin qu'on a eu en 2023, à l'automne, il y avait deux souches d'influenza A et deux de B. Donc, on immunisait les gens contre ça. En principe, on est protégé. En principe, oui. Mais ça fait plus longtemps, là. Alors, le vaccin, là encore, chez les gens plus âgés, sa durée d'immunité, elle s'atténue avec les mois. Donc, rendu au mois d'avril, si on a eu notre vaccin fin octobre, début novembre, cette année, on a vacciné à partir de ce moment-là, bien, c'est sûr qu'on est un petit peu moins protégé. Le fait qu'il y ait fait froid plus longtemps, on vit plus à l'intérieur, plus de promiscuité, plus de partage de virus potentiel à l'intérieur d'une maison, d'un centre d'achat, d'un milieu de travail. On fait un corollaire, là, carrément, entre le froid, l'hiver et tout ça, les montées de virus. Bien, on commence. Vraiment, tu sais, longtemps, on a dit, bien, voyons donc, c'est pas le froid qui peut donner... Et c'est vrai que c'est pas le froid tout seul, ça prend le virus. Mais quand on a une infection virale, quand on est en contact avec un virus, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau nasal et qui disent qu'il y a une libération de vésicules, d'espèces de petites sphères extracellulaires qui ont un rôle protecteur au niveau de la muqueuse intestinale, au niveau de la muqueuse nasale. Et donc, quand on a une diminution de ces... quand il fait plus froid, on en produit moins de ces petites boules protectrices, si tu veux, au niveau du... J'essaie de comprendre le phénomène. Donc, plus il fait froid, moins on produit de ces... Vésicules extracellulaires, qu'on appelle... Nasales, c'est ça. Et donc, c'est ça qui pourrait expliquer qu'en période de grand froid, on ait un peu plus d'infections virales. Mais, comme je te dis, on a quelques études, mais les études sont assez bien faites. On commence vraiment à faire un lien entre ce qui se passe au niveau du nez, parce qu'il y a une barrière mucosale au niveau du nez. C'est une des premières barrières contre l'infection des virus. Alors, on va faire attention à notre nez. Non, au moins, c'est exactement... Surtout que le beau temps s'en vient, ça va aider. Le beau temps va aider, la température chaude va aider. Ça n'a pas été facile. L'hiver 23-24, la combinaison de la COVID... Ça a commencé très tôt, Paul. Ça a commencé... Dès le mois d'août, on a eu une resurgence de COVID jusqu'en décembre, jusqu'à la fin décembre-janvier. L'influenza A a commencé un peu plus tard, mais on l'a eu jusqu'à la fin février. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de gens malades, avec des symptômes qui duraient longtemps aussi. Donc, les gens se plaignaient d'avoir une toux résiduelle pendant plusieurs semaines. Ça, c'était un constat de cette année en particulier. Les gens toussaient pendant quatre, six semaines après leur... On y a goûté cette année, on va se le dire. Oui, oui, oui. Mais protégeons-nous encore, soyons prudents. Le printemps s'en vient. Et puis, pour ceux qui ont encore des sécrétions nasales qui tombent, les corticostéroïdes par voie nasale qu'on peut demander à notre pharmacien, ça peut diminuer ces symptômes-là. Et souhaitons-nous une chose, que les virus s'éclipsent. Oui, absolument. Une fois pour toutes. Allez, Diane, merci beaucoup. Merci beaucoup.